L'enquête avance, mais certains éléments viennent ralentir le processus. Ce mardi 21 février 2023, alors qu'une enquête pour détention d'images pédopornographiques a été ouverte, les médecins ont jugé l'état de santé de l'humoriste incompatible avec une nouvelle garde à vue. Retour sur ces dernières semaines de cauchemars. Vendredi 10 février, Pierre Palmade a provoqué un terrible accident de la route sur une départementale de Seine-et-Marne, faisant trois blessés graves. Alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne, aux côtés de deux autres individus qui auraient pris la fuite au moment des faits, l'humoriste a percuté de plein fouet un autre véhicule sur la voie d'Enfas. Parmi les victimes de cet accident, un homme d'une quarantaine d'années et son fils de six ans encore en réanimation et une jeune femme qui, alors qu'elle était enceinte de six mois et demi, a perdu son bébé. Depuis quelques jours, l'enquête suit son cours. Le dimanche 19 février 2023, Pierre Palmade a été emmené face à la justice, au tribunal de Melun, après presque 48 heures de garde à vue. Il a finalement été mis en examen pour homicide et blessure involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Il a ainsi été placé sous assignation à résidence au sein du service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique. En revanche, les problèmes sont loin d'être terminés. Une enquête pour détention d'images pédopornographiques a été ouverte. Une décision qui fait suite au signalement d'un homme qui a contacté la police pour dénoncer les faits. Pierre Palmade, éloigné des auditions vendredi 17 février, un homme de 28 ans a appelé les forces de l'ordre pour faire de nouvelles révélations. Il a indiqué avoir passé plusieurs soirées avec l'humoriste et a été entendu le lendemain dans les locaux de la Brigade de Protection des Mineurs, BPM, de la police judiciaire parisienne. L'homme a révélé que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo pédopornographique. Pour vérifier, deux perquisitions ont eu lieu dans ces deux résidences de région parisienne. Ce mardi 21 février, selon BFM TV, un deuxième homme accusant Pierre Palmade de pédopornographie a été entendu. Contrairement au premier, il précise détenir des vidéos montrant l'humoriste consulter des contenus pédopornographiques. Des vidéos qu'il aurait déjà transférées aux policiers pour l'enquête. Pierre Palmade sera-t-il entendu dans les prochaines heures ? Cela risque d'être compliqué. Si les enquêteurs souhaitent l'entendre au plus vite à ce sujet, son état de santé ne le permettrait pas. Selon les informations du Parisien, après un nouvel examen de l'humoriste, les médecins de l'hôpital Paul Bruce ont estimé que son état de santé était incompatible à toute audition dans la durée, a fortiori sous le régime d'une garde à vue. Pour le moment, on ignore si l'humoriste ne peut être entendu sur ses accusations en raison de son état de santé physique ou plutôt psychologique. En revanche, un nouvel examen devrait avoir lieu dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada